Bonjour tout le monde, on est en direct pour vous présenter les sciences à Brébeuf. Mon nom c'est Monica Whitmer, je suis enseignante en première secondaire des sciences et technologies. Je suis accompagnée de ma collègue Caroline Nutt, qui est de ce côté-ci du laboratoire. On va vous présenter un petit peu le programme et ce qu'on fait à Brébeuf. On a un gros plan de présentation ce soir, donc on désirait aborder plusieurs thématiques. Donc, entre autres, on veut discuter un peu le département de sciences et technologies, parler de l'historique des sciences au collège, également parler des compétences visées, le contenu du programme, définir c'est quoi la notion d'enrichissement pour nous, ensuite aborder la place des laboratoires dans notre programme et enfin, on va vous présenter quelques expériences que nous faisons de la première à la cinquième secondaire. Et à la toute fin, il y aura une période de questions. Donc, j'aurai accès à vos questions sur le chat et on pourra y répondre avec plaisir. Donc, au niveau du département de sciences et technologies, on est vraiment choyé. On a des professionnels qui proviennent de domaines très différents, donc autant au niveau de l'ingénierie que des sciences biologiques ou des sciences physiques. Donc, ça, c'est vraiment un avantage parce qu'on peut collaborer, on peut vraiment partager entre nous certaines informations qui, dans le fond, bénéficient aux élèves. Donc, on est vraiment des passionnés, on adore la science et on agit vraiment avec cohésion pour qu'il y ait un beau cheminement pour les élèves de la première à la cinquième secondaire. Donc, au niveau de l'historique des sciences au collège, donc en fait, en ce moment, je me situe dans une classe laboratoire. Donc, c'est le laboratoire du père bourgeois, qui était un jésuite qui enseignait au collège de 1966 à 1992. Et c'est lui qui a conçu les laboratoires pédagogiques qui sont maintenant utilisés partout au Québec. Donc, en 1990, dans les années 90, il a travaillé avec le ministère de l'Éducation pour développer ces classes laboratoires-là. Et c'est vraiment dans le but d'apprendre la science par l'expérimentation. Parce qu'après tout, les sciences, on l'apprend beaucoup mieux par l'expérimentation. Donc, on a eu certains matériels, en fait, qui nous ont été légués par le père bourgeois. Donc, par exemple, des planches à circuit pour apprendre certains concepts en lien avec l'électricité qu'on utilise toujours aujourd'hui. Mais également, il y a eu une belle modernisation des laboratoires. On a fait l'acquisition de matériels plus récents également, qui nous permet d'avoir un beau complément. Donc, c'est vraiment une conception de l'enseignement par l'expérimentation. Et, en fait, on vise à développer plusieurs compétences que je vais vous présenter. Donc, il y en a plusieurs. La première, on parle beaucoup de sens critique, donc le développement du sens critique chez les élèves. Et comment on va faire ça? Bien, on cherche à les faire réfléchir. On cherche à les mettre devant des problèmes ou des situations qu'ils n'auraient pas nécessairement vues auparavant. Donc, on les amène à être capables d'être débrouillards. Ça m'amène au point d'eux, donc d'être débrouillards. Et, dans le fond, on ne donne pas toutes les réponses. Donc, on veut vraiment les amener à trouver eux-mêmes certaines réponses. Évidemment, on les prépare pour qu'ils arrivent à ce point-là. Au niveau du travail d'équipe, donc la plupart des élèves ont travaillé en équipe de deux, parfois quatre, dépendamment des expériences. Et, donc, ils vont devoir avoir un dialogue entre eux pour arriver à trouver une solution. Au niveau de la communication orale et écrite, on s'attend, là, on est vraiment très exigeants, là, au niveau, autant à l'écriture qu'à l'oral, que ce soit pour la communication en français ou la communication plus mathématique et logique. Et, évidemment, on s'attend, là, à une belle rigueur de leur part. Mais, évidemment, on agit avec bienveillance. Donc, on a quand même des hautes attentes, mais on les prépare adéquatement, là, pour qu'ils puissent y arriver. Donc, au niveau du programme, évidemment, il y a une évolution sur cinq ans. Donc, il y a des cours de sciences et technologies chaque année, donc, de la première à la cinquième secondaire. Et le contenu suit la progression des apprentissages du ministère de l'Éducation. La différence, c'est que nous, on a un concept unique par rapport à l'enrichissement. Donc, au niveau de l'enrichissement, pour nous, ça ne veut pas dire qu'on ajoute des concepts. On parle plutôt d'un approfondissement des concepts vus. Et pour nous, là, c'est vraiment important qu'il y ait des fondations solides sur lesquelles on va bâtir au fur et à mesure, là, pour aller, là, justement, un peu plus en profondeur. Donc, enfin, là, au niveau de l'enrichissement, on a des activités parascolaires qui sont offertes au collège. Entre autres, là, en lien avec la science, on participe à des concours scientifiques. Donc, on va superviser, là, les élèves à travers plusieurs types de concours. Donc, au niveau de la place des laboratoires, ça a une place très importante pour nous à Brébeuf. Donc, les élèves sont très privilégiés d'avoir des laboratoires dès la première secondaire. Donc, ils manipulent, là, la semaine 1, on les fait manipuler au laboratoire. Et on croit beaucoup, là, les apprentissages, là, en pratiquant. Les laboratoires sont conçus avec un objectif pédagogique précis en tête. Et on vise énormément le développement intégral des élèves. Ce qu'on veut dire par développement intégral, c'est autre que juste les connaissances en science. Donc, ça peut être au niveau de l'agilité, l'autonomie, la confiance en soi, une certaine aisance avec les instruments. Donc, tout ça, on vise à le développer, là, à travers les laboratoires. Au niveau des labos, on a la chance d'être accompagnés d'une équipe de techniciens et techniciennes qui nous aident, là, autant au niveau de la préparation, de la gestion de l'inventaire, et même au niveau, côté pratique. Donc, ils vont être présents avec nous pour aider les élèves, là, à développer des bonnes habiletés en laboratoire. Donc, à présent, je vous laisse la parole à ma collègue, Mme Caroline Nutt, qui va vous présenter quelques expériences qu'on fait, là, au collège. Donc, bonjour tout le monde. Comme Mme Wittmer vient de vous mentionner, les sciences à breve, c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle. Donc, d'année en année, on va ajouter des notions. Donc, je commence ici avec le secondaire 1. Donc, nos secondaires 1, ce sont des jeunes qui ont très peu fait de sciences pour certains d'entre eux. Donc, le secondaire 1, c'est vraiment l'établissement des bases. Donc, les bases autant au niveau du matériel. Donc, les jeunes vont apprendre à utiliser. La balance, par exemple, vont apprendre à utiliser le microscope. Mais également au niveau des méthodes. Donc, en secondaire 1, on va découvrir ce qu'est une filtration, ce qu'est, par exemple, une solution acido-basique. Donc, ils vont être capables de découvrir certaines notions qui sont nouvelles pour eux. Donc, le secondaire 1, c'est vraiment l'établissement des bases au niveau de la méthodologie, mais également au niveau des différents univers. Donc, on va parler légèrement de l'univers de la Terre, par exemple. On va parler des volcans. On va aller toucher l'univers vivant avec des crânes comme ça ici. On va parler d'évolution. On va parler de dentition, entre autres. Et finalement, autour de tout ça, on va venir ajouter les notions de base de la cellule. Donc, autant la cellule végétale que la cellule animale. Ces bases-là vont être réinvesties en secondaire 2, où on va vraiment aller chercher les notions un peu plus poussées au niveau de la cellule. Et tout ça va être encore réinvesti en secondaire 3, lorsqu'on va arriver dans le corps humain. À chaque niveau, vous allez aussi remarquer qu'il y a toujours un aspect de technologie. En secondaire 1, on demande aux élèves de construire un petit pont comme ça. Donc, ils doivent relever un défi. Le pont doit supporter un certain poids. Et grâce à ça, ils vont être capables de découvrir, entre autres, l'effet des forces. Je passe maintenant au secondaire 2. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on revient sur la cellule. On établit un peu mieux tout le concept du vivant en secondaire 2. Mais également, on va venir toucher à des choses qui vont relever un petit peu plus du géophysique. Donc, on va parler de formation des vents, par exemple. On va parler d'effet de serre. Et on va être capables, grâce à de petites expériences, de reproduire des phénomènes qui sont en lien, entre autres, avec les changements climatiques. Donc, en secondaire 2, on parle beaucoup d'effet de serre, de vent. Et on va aller développer un peu plus loin avec un projet technologique où là, on va parler d'énergie éolienne. Donc, les jeunes vont avoir à construire une éolienne, comme vous pouvez voir, qui est faite de matériaux recyclés. Et ils vont avoir certaines contraintes à respecter à l'intérieur de ce projet-là. La dernière partie du secondaire 2 correspond à l'univers Terre et espace. Donc, on va parler des planètes. On va également parler des roches que l'on retrouve sur la Terre, de leur formation, de leurs origines et de leurs impacts sur la structure de la Terre actuellement. Secondaire 3. Donc, on est encore dans l'univers du vivant, mais là, on va vraiment pousser plus sur l'univers du vivant, mais au niveau de l'humain. Donc, secondaire 3, il y a plusieurs dissections qui sont faites. On a par exemple la dissection du cœur qui va être effectuée en secondaire 3. On a également la dissection d'un fémur qui va être faite, de l'œil. Donc, il y a une panoplie de dissections qui vont être faites en lien avec la biologie humaine. Étant donné, comme je vous ai mentionné, qu'il y a des projets technologiques à tous les niveaux. Donc, en secondaire 3, le projet technologique est la construction d'un haut-parleur qui va être complètement fonctionnel à la fin du processus. Et encore là, comme vous pouvez voir, il est fait d'un matériau recyclé. Donc, il doit respecter certains critères. À partir du secondaire 4, donc là, on se retrouve un peu plus dans les notions avancées des différents domaines. Donc, on a établi les bases au premier cycle. À partir du secondaire 4, on vient vraiment faire de la chimie et de la physique. Donc, par exemple, on va parler d'électrostatisme. Donc, on va avoir de petites expériences comme ça ici pour l'électrostatisme. On va parler également d'éclairage, de luminosité. Ils vont apprendre, entre autres, à faire des branchements au niveau de l'électricité. Et finalement, on va aborder la chimie. Ici, j'ai un exemple d'indicateur. Donc, on va pouvoir découvrir, finalement, la concentration, donc le pH de certaines substances en fonction d'un indicateur. Et finalement, en secondaire 5, donc là, on n'a plus un seul cours qui va regrouper tous les domaines à l'intérieur, mais on a vraiment deux cours. C'est là que se fait la séparation. Donc, en secondaire 5, on va offrir les cours de physique, on va offrir les cours de chimie. Donc, en physique, on parle beaucoup de physique dynamique. Donc, on va avoir des instruments qui sont quand même assez sophistiqués avec des capteurs informatiques qui vont pouvoir lire des programmes par la suite. Donc, on a vraiment un matériel de pointe en ce qui concerne la dynamique. Et finalement, on va aussi venir toucher à l'optique. Donc, on va utiliser des lentilles, on va utiliser des miroirs pour découvrir les différents phénomènes reliés à l'optique. En ce qui concerne la chimie maintenant, donc, il y a plusieurs expériences qui sont faites en chimie. Ça touche plusieurs domaines de la chimie. Moi, je vais terminer ma petite présentation avec un boom. Donc, qu'est-ce que ne seraient pas les sciences s'il n'y avait pas de boom? Donc, faites bien attention à vos oreilles. Ça peut surprendre. Donc, on a un petit problème technique. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Donc, ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une synthèse de l'eau. Donc, à l'intérieur de ma bouteille, j'ai à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène en concentration très précise. Et lorsqu'on va apporter une source de chaleur... Attendez les oreilles. Et voilà. Donc, c'est sur ça que termine l'expérimentation pour les sciences à bréboeuf. Donc, nous sommes de retour pour la période de questions. Donc, j'ai là le chat d'ouvert. Donc, je vous lis. Donc, moi et ma collègue, là, on est ici pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir par rapport au programme, par rapport aux sciences à bréboeuf. Donc, on va attendre de vous lire et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci. Oui, Mme Whitmer, on a ici une question de Mme Chen qui nous demande, en fait, quelles sont les activités parascolaires en lien avec la science au collège? Oui. Donc, en fait, on participe au concours scientifique. Donc, on a des représentants, là, du comité matière de sciences qui accompagnent les élèves à travers différents concours. Donc, nous, on participe habituellement à quatre concours scientifiques, dont l'Expo science, le défi génie inventif, le pump-up de l'ETS et la compétition, là, l'examen, le défi Michael Smith. Donc, les élèves de quatrième et cinquième secondaire peuvent participer. Et l'Expo science, là, défi de génie inventif, dès la deuxième secondaire, on peut les accompagner, là, dans leur projet. Donc, ça, c'est une initiative plus en lien avec le parascolaire. Également, on a un nouveau comité dont je suis responsable. Donc, ce sont les midis scientifiques. Donc, on va… On a commencé l'année passée et on continue le projet cette année. Donc, on fait venir, là, des conférenciers en lien avec la science, donc de plein de domaines différents et ils abordent certains sujets, là, en lien avec l'actualité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle initiative, là, qu'on a en science. Et on a des projets, là, qui peuvent peut-être s'en venir, dépendamment, là, des besoins et des demandes des élèves. Et j'ai une deuxième question pour vous de Mme Vézinant. Faites-vous de la robotique ou un autre programme? Oui, effectivement. Donc, au niveau de la robotique, on a un club de robotique au collège. Donc, on va faire quelques compétitions dans l'année. Donc, c'est aussi offert en parascolaire. Donc, les élèves peuvent s'inscrire et faire de la robotique, là, plusieurs fois par semaine et participer aux compétitions. Également, à travers les midis scientifiques, c'est certain qu'on va avoir des professionnels, là, de la robotique ou de l'intelligence artificielle qui vont venir faire des conférences en lien avec ce sujet. Également, de Mme Pravi, on demande ici, est-ce que les classes sont séparées en chimie physique? Oui, donc, en fait, de la première à la quatrième secondaire, c'est le programme sciences et technologies où on va toucher, là, un peu à tous les domaines de la science. Mais, en cinquième secondaire, il y a vraiment, là, deux cours distincts, donc, le programme de physique et le programme de chimie qui sont enseignés, là, de manière distincte. Dernière petite question. On me demande ici, est-ce que la programmation fait également partie de la robotique? Oui, donc, en fait, quand les élèves touchent à la robotique, donc, dans le club de robotique, ils vont toucher, là, à tout ce qui a les bases, là, de la programmation. Certains élèves en ont déjà fait un petit peu aux primeurs, donc, à ce moment-là, on les pousse davantage. Et sinon, ceux qui n'en ont jamais fait, bien, on les accueille quand même, là, pour leur apprendre les bases à la robotique et de la programmation. Également, dans les conférences midi, on va aussi toucher à ça. Et s'il y a des élèves, là, qui sont vraiment passionnés par la programmation, l'année dernière, là, on a eu des élèves qui ont fait un projet pour l'ExpoScience entièrement en lien avec la programmation. Donc, ils ont vraiment poussé, là, leur connaissance pour développer des projets qui se sont même rendus, là, en finale à l'ExpoScience. Finalement, toujours en robotique, est-ce qu'il y a des compétitions en robotique? Oui, donc, là, je ne me souviens plus par cœur, il y a combien de compétitions qu'on fait. Vous comprendrez qu'avec les dernières années, avec la pandémie, que certaines compétitions ont été annulées. Donc, là, pour cette année, je ne sais pas exactement quelles compétitions on va faire, mais oui, il y a définitivement au moins deux compétitions que le club de robotique, là, font, là, donc les élèves vont participer. Je crois que ça fait le tour des questions pour l'instant. Je vais juste vérifier. Je pense. On me demande ici, est-ce qu'il y aurait des projets spéciaux pour les sciences médicales? Je ne pourrais pas, tu sais, qu'il y a des projets, à moins que je me trompe, mais vraiment en lien spécifiquement avec la médecine. Mais par contre, je parle encore des médecins scientifiques, mais l'année passée, on a eu un médecin qui est venu parler, là, de plusieurs thématiques en lien avec la médecine. Et il a, entre autres, parlé un peu de son cheminement. Et encore une fois, dans toutes les activités parascolaires, il est possible pour les élèves d'approfondir ce domaine-là si c'est quelque chose qui les intéresse. Dernière question. Est-ce que les sciences sont offertes dans les trois options? Donc, latin et monde, sport et monde, espagnol et monde? Oui, absolument. Donc, les cours de sciences sont obligatoires, dans le fond, dans le cursus. Donc, tous les élèves, peu importe l'option qu'ils vont choisir, vont faire des cours de sciences et technologies. Je pense que c'est tout pour l'instant. N'hésitez surtout pas s'il y a quoi que ce soit. On est là encore pour répondre à vos questions. À quel endroit se dérouleraient les compétitions s'il y en avait? Je vous dirais que les compétitions robotiques, c'est un peu le même principe que les compétitions pour les concours scientifiques, dans le sens où il y a souvent des finales plus locales, donc à Montréal. Et les équipes qui se qualifient vont ensuite aller, par exemple, aux compétitions provinciales. Et s'ils se qualifient, vont aux compétitions plus, dans le fond, canadiennes. Donc, ça dépend vraiment à quel point les équipes sont performantes à chacune des compétitions. Mais on va les encourager jusqu'au bout. Donc, s'ils se qualifient pour les équipes, pour les compétitions plus nationales, bien évidemment, on va les encourager à le faire. Mais souvent, ça se fait en plusieurs étapes. Ce n'est pas une grande compétition internationale pour commencer. Il faut qu'ils ne se qualifient pour. Petite question un peu plus pointue en programmation. Quel est le système de programmation qui est utilisé pour la robotique? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, puis je pense que ça dépend des niveaux aussi. On en a quelques-uns. Mes années de robotique, ça fait un petit peu… J'aime mieux peut-être pas m'avancer au niveau des logiciels, mais je sais qu'il y a plusieurs logiciels offerts en fonction du niveau des élèves. Donc, ceux qui ont déjà touché à la programmation, par exemple, aux primaires, bien il y a peut-être certains robots qu'ils peuvent utiliser qui vont être un peu plus avancés et vice-versa. Donc, un élève qui n'a jamais touché à la programmation, bien il va avoir accès à une programmation de base. Mais je ne pourrais pas vous dire officiellement le logiciel. Également, combien d'heures on doit mettre en sciences en moyenne par semaine? Écoutez, au niveau des nombres d'heures à mettre pour les matières, honnêtement, chaque enseignant va dire à ses groupes c'est quoi leurs attentes, mais un peu comme toutes les matières, et là, Caroline, corrige-moi, mais on considère à peu près au moins 20 minutes par soir pour les matières? Par soir, oui. De relecture, de travaux. Oui, facilement. Ça reste à discuter avec l'enseignant en question. Évidemment, en première secondaire, il y a moins de périodes de sciences, par exemple, qu'en quatrième secondaire. Donc, évidemment, la quantité d'études en quatrième secondaire devrait être plus élevée parce qu'évidemment, ils ont plus de périodes de sciences par semaine qu'en première secondaire. Donc, c'est adapté aussi en fonction du nombre de périodes que les élèves vont voir leur enseignant de sciences. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On va juste faire un dernier tour pour les questions. Un dernier petit regard. On va répondre à tout. Est-ce que les matériaux sont fournis dans les périodes de technologie? Oui. Donc, en grande majorité, les laboratoires, c'est vraiment clé en main. Donc, c'est nous qui fournissons le matériel. Certains projets techno, quand c'est des matériaux recyclés, on va encourager les élèves à aller fouiller dans leur bac à recyclage à la maison pour participer à la construction de leurs projets. Mais en général, tout ce qui est en lien avec l'univers matériel, par exemple la chimie, même la biologie, évidemment, ça, c'est vraiment le collège qui fournit. C'est vraiment quelques projets que parfois, on va faire participer les élèves au niveau des matériaux recyclés. Mais en général, tout est fourni au collège. Autre question, est-ce que la robotique est inclue dans les cours de sciences? Pour l'instant, il n'y a pas de volet robotique dans le cursus actuel, quoique c'est en discussion. Donc, peut-être dans les années à venir, mais pour l'instant, il n'y a pas un module robotique dans le cadre des cours. Je vous lis la question. Donc, pour quelqu'un qui veut devenir médecin, est-ce qu'il y a un programme avec un cours de sciences plus approfondi? Je vous dirais que pour le secondaire, le cursus, on le suit vraiment, celui-là, du ministère de l'Éducation. Donc, il n'y a pas de cours spécialisés pour devenir médecin. Nous, notre programme vise le développement intégral des élèves, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a passé à travers le programme sciences Bribbeuf, il serait prêt à aller dans n'importe quel programme, que ce soit en lien avec la science, les arts ou l'histoire. Donc, on vise le développement intégral. Et souvent, là, on a le commentaire d'élèves du collégial. Ils reviennent voir les enseignants de la 5e secondaire, par exemple, et leur disent à quel point ils ont été bien préparés pour le cégep. Donc, on est très, on leur demande d'être une très grande rigueur. Ça les prépare adéquatement, peu importe le programme qu'ils vont choisir. Mais il n'y aura pas de cours spécialisés pour les futurs médecins, par exemple. Prochaine question. Pour les médiciennes, existe-t-il la possibilité de faire participer des parents qui travailleraient en sciences ou en ingénierie? Oui, absolument. En fait, pour les médiciennes scientifiques, c'est un partenariat qu'on a avec l'Association des parents. Donc, effectivement, si votre enfant serait un futur abré-beuf, un futur élève abré-beuf, et que vous désirez vous impliquer, absolument, vous pouvez contribuer à l'Association des parents et nous, on sera en contact définitivement pour organiser des conférences pour les élèves. Je suis toujours en attente de la prochaine question. Donc, prochaine question. Oui. Est-ce qu'un élève qui n'a jamais fait de sciences aux primaires serait apte à suivre le cours de secondaire? C'est une super bonne question. En fait, moi, je suis enseignante en première secondaire, donc c'est quelque chose que je dis à mes élèves dès les premières semaines. les programmes aux primaires sont très variables au niveau des notions de sciences. Donc, la première secondaire, surtout les premières semaines, les premiers mois, Caroline l'a expliqué tantôt avec les expériences, on en a parlé au niveau de l'enrichissement aussi. Nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir les mêmes bases solides pour tout le monde, peu importe le niveau ou le milieu duquel ils proviennent. Une fois que ces bases-là sont acquises, ensuite de ça, on va enrichir et on va approfondir certains concepts. Donc, j'ai des élèves qui n'avaient jamais fait de sciences aux primaires. Au début, c'est des nouveaux concepts, c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues, mais ils ont tous les outils pour y arriver. On les fait pratiquer et honnêtement, ce n'est pas un problème si on n'a jamais touché à la science. On repart avec la base pour après ça avoir des fondations solides. Pour une personne qui voudrait devenir médecin, suggériez-vous le programme de sciences? Absolument. Peu importe la carrière, on a un petit parti pris, mais évidemment, je trouve que c'est un programme qui forme très bien les élèves, peu importe le domaine qu'ils vont choisir. Est-ce que le programme de secondaire 5 offre la chance de choisir entre la chimie et la physique ou les deux options sont obligatoires? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que les deux sont obligatoires. Oui. Je pense que quand on prend le profil de sciences, on doit faire chimie et physique. Oui. Voilà. Merci, Carole. Ici, on me demande est-ce que les sciences, c'est un programme ou un cours? En fait, de secondaire 1 à 4, dans le fond, c'est vraiment un cours qui est intégré au programme dans l'horaire des élèves. Et ensuite, en secondaire 5, dépendamment du choix qu'ils vont faire, soit qu'ils vont aller vers le cursus sciences ou vers le cursus monde contemporain. Donc, histoire, économie et tout ça, ou le module plus en lien avec la science. Également, il y a combien de classes de sciences par semaine en moyenne? Ça varie d'un niveau à l'autre. Donc, au début, le premier cycle, il y en a un petit peu moins. Deuxième cycle, il y en a plus. Donc, ça va varier chaque année. Par exemple, en première secondaire, trois périodes de 45 minutes, dont deux en laboratoire. Ensuite, en secondaire 2, on augmente d'une période par semaine. Secondaire 3, on augmente d'une période par semaine. Secondaire 4, on augmente. Et ensuite, en secondaire 5, il y a les deux options chimie et physique. Donc, évidemment, les élèves qui choisissent l'option sciences, ils en ont plusieurs par semaine. Également, est-ce qu'il y a des sorties ou des endroits à l'extérieur qu'on va visiter en lien avec la science? Oui. Donc, en fait, ça, c'est beaucoup avec notre concernant à la vie étudiante qui nous aide à organiser ces activités-là. Mais oui, certaines sorties sont planifiées. Même cette année, je ne pourrais pas vous dire les lieux exacts parce qu'il y a encore des surprises pour les élèves. Mais oui, il y a plusieurs sorties qui sont organisées en lien avec la science. Finalement, Mme Wittmer, quelles seraient les forces du programme de sciences à Bébuff? Il y en a plusieurs. Moi, je vous dirais que notre vision au niveau des classes laboratoires, je pense que c'est une des principales forces de notre collège. Le fait que les élèves puissent manipuler dès la première secondaire, je n'ai jamais vu ça dans aucune autre école. C'est vraiment un privilège pour les élèves de manipuler, de faire des dissections, des distillations dès la première secondaire. Donc, rapidement, ils vont devenir agiles et familiers avec les instruments de laboratoire. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent au cégep ou à l'université dans les domaines scientifiques, ils sont déjà super à l'aise avec les instruments. Donc, ça, je vous dirais que c'est vraiment une des très grandes forces, la place des laboratoires. Je vous dirais que notre équipe, honnêtement, elle est très solide. Je parlais tantôt, on provient d'un milieu très différent, donc autant l'ingénierie, la physique, la biologie. Donc, ça fait en sorte qu'on a vraiment un beau partage, une belle collaboration et ça, c'est vraiment un plus pour les élèves. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que j'oubliais, mais je pense que ça, c'est les deux choses qui nous viennent beaucoup en tête. Oui, l'aspect des laboratoires, l'emphase sur les laboratoires. Puis, j'ajouterais à ça aussi qu'on est beaucoup dans le faire réfléchir. Donc, on oblige les élèves à vraiment s'impliquer dans le processus, à vraiment amener un processus de réflexion qui va les mener jusqu'à la solution. Donc, ça aussi, je pense que c'est un des avantages. Absolument. on veut que les élèves trouvent les réponses. On ne veut pas tout leur donner et que, dans le fond, il n'y ait pas de réels apprentissages. Donc, c'est vrai que ça, c'est une des grandes forces. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, écoutez, c'est ce qui va terminer notre présentation. Donc, n'hésitez pas à écrire au collège. Si jamais vous avez d'autres questions qui viennent par la suite. Mais, merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre présence. Au plaisir.